un gars comme comme ronaldo par exemple un gars comme ronaldo le gars il est super carré si jamais il est toujours performant à son âge là c'est qu'il y a fait je veux dire il n'y a pas de gratification immédiate lui il mange frais il mange propre depuis depuis des années ça va pas bouger tu vois il va au sport il est régulier c'est dit il s'occupe pas la gratification immédiate je sais plus c'est qui avait dit qu'il était allé manger chez lui je sais plus c'est quel collègue mais il ya un collègue à lui en tout cas qui allait manger chez lui peut-être c'est vrai mais je sais plus bon je sais plus mais en tout cas il ya un gars qui allait manger chez lui tu vois lui s'est dit bon c'est bon on va bien manger tout le soir ils ont mangé une salade tu vois en gros ronaldo il n'a pas changé son 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 rythme de vie parce qu'il a eu un invité ils ont mangé une salade et je sais plus quoi et après on a dit vas-y tu viens on va faire de la natation et tout on va faire des des brasses tout ça machin là pour continuer à s'entraîner tu vois et le gars il a dit bah attends c'est on se détend jamais ou quoi là ben non parce que quand tu veux être quand tu as un objectif et bah tu succombes pas à la gratification immédiate il n'aura plus de gens bah vas-y c'est il ya un invité d'un ami on va on se fait plaisir on mange n'importe comment etc non il est resté carré pareil pour des gens comme messi bon même si j'ai plus d'admiration pour ronaldo parce que bah du coup bah le travail de ronaldo pour moi a été beaucoup plus c'est ce qui lui a permis c'est le travail tu vois vraiment que c'est le travail qui lui a permis d'arriver où il en est même si messi il a travaillé tu vois il n'y a pas de soucis mais ronaldo donc ça va être pareil si tu veux perdre du poids il va falloir éviter le mcdonald c'est plus simple c'est sûr que ça va être meilleur de manger une salade enfin un sunday au caramel j'espère que les gars ils vont pas oublier les cacahuètes parce que quand tu prends sunday au caramel les gars ils veulent jamais te donner les cacahuètes c'est comment ça un sunday au caramel sans cacahuètes on fait comment bref donc du coup n'allez pas à commander un sunday au caramel les gars c'est pour l'exemple donc du coup si tu veux perdre du poids ouais c'est plus la gratification immédiate c'est prendre sunday au caramel au lieu de manger une salade forcément si jamais tu veux investir mais il faut que tu mettes de l'argent de côté ah bah c'est plus simple de d'utiliser ton argent à acheter tout ce qui passe la dernière paire de jordan d'acheter une nouvelle télé d'acheter le temps d'été au maximum pour acheter une voiture au lieu de mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir par exemple que ce soit en toi déjà pour pouvoir créer ton pro business ou que ce soit pour après investir dans l'immobilier etc la gratification immédiate c'est ça que tu dois éviter le musicien c'est pareil un travail pour être un bon musicien je parle de musique parce que du coup j'étais musicien bah pareil ça demande des heures et des heures tous les jours donc la gratification immédiate ça va être bah j'ai pas envie de m'entraîner je m'entraîne pas ou je joue à la console ou je fais autre chose tu vois donc à partir du moment où tu as un projet en gros tu as un mal alpha ok à partir d'un projet tu as un objectif si jamais tu succombes à la gratification immédiate t'es cuit tu auras beau retourner le truc dans tous les sens t'es cuit ok donc ça c'était déjà pour que tu comprennes évite cette gratification immédiate déjà donc comment je fais pour pouvoir être patient et ne pas subir la gratification immédiate c'est tout simplement que je me suis aperçu en faisant dit en ayant différents objectifs dans ma vie que à force donc c'est avec l'expérience je me suis aperçu que quand je faisais entre guillemets ce sacrifice de pas succomber à la gratification immédiate et ben les résultats que j'avais derrière étaient tellement doux que je me disais que ça en valait le coup ok donc je l'ai fait pour le sport je l'ai fait pour le fitness je l'ai fait pour la musique à chaque fois j'étais à fait j'avais des objectifs et je ne succombe pas à la gratification immédiate à chaque fois les résultats me régulissaient et faisaient que j'étais content donc du coup à force je réussis à être patient parce que c'est le fait que tu manques de patience c'est juste parce que tu veux succomber à la gratification immédiate donc je me suis aperçu que quand tu persévères en fait tu atteins toujours le résultat en fait quelque soit tu vois donc je me suis dit maintenant à chaque fois je vais être patient je persévérer et je sais que de toute façon tôt ou tard ça va payer tu vois donc en gros je me focus sur le résultat que je vais avoir tu vois j'apprécie aussi le chemin un peu important donc chaque jour je me concentre sur le voyage chaque jour je me concentre sur les actions que j'ai à faire chaque jour et je sais que chaque jour je sais que chaque action me rapproche en fait de mon objectif